Bonjour les futurs admis. Dans cette vidéo, nous allons évoquer les méthodes et outils, ouvrages, lettres d'information, revues, pour acquérir ou approfondir sa culture territoriale et se préparer efficacement au concours. Je me suis basé sur un sondage que j'ai effectué par courrier électronique en novembre et décembre dernier auprès des admis au concours d'attachés. J'ai eu une 70 réponses à peu près. Je leur posais comme question comment ils avaient fait pour se préparer à leur concours et quels étaient selon eux les clés de la réussite. Donc ça n'a pas de valeur statistique et ça permet d'avoir un aperçu des outils utilisés auprès des candidats qui ont été admis. Alors, comment organiser son planning de révision ? Je vous déconseille les plannings de la collection Visa aux éditions Fouché. Donc pour le concours d'ingénieurs, c'est particulier en 2015 et attaché en 2016, non réédité à ce jour. Ce sont des plannings qui sont fournis mais où une partie conséquente, jusqu'à 4 à 5 heures par semaine, est consacrée à la lecture de magazines et de lettres d'information. Ça me semble trop important. Il est proposé de prendre des rendez-vous avec des ingénieurs ou des attachés en poste avant le passage de l'admissibilité. Ça me semble être une perte de temps inutile. Je vous conseille, si vous voulez prendre un planning qui est déjà préétabli, plutôt celui qui est proposé par Olivier Bélégaud dans son ouvrage « Tout en un attaché territorial ». C'est un planning qui est très succinct mais qui a le mérite de mettre l'accent sur l'entraînement. Et l'entraînement, c'est le cœur de la réussite à votre concours. Vous pouvez d'ailleurs également utiliser ce planning pour vous préparer à l'examen professionnel d'avancement de grade ou de promotion interne de rédacteur principal qui a lieu en septembre. Puisque le planning qui est dans l'ouvrage « Concours rédacteur », également par Olivier Bélégaud aux éditions VUBER, me semble à mon avis moins adapté parce que justement moins axé sur l'entraînement que sur celui qu'on trouve dans l'ouvrage « Attaché territorial ». Mais la meilleure chose, c'est évidemment de faire son propre planning. Se fixer des objectifs et des échéances. Lister les thèmes qu'on veut travailler et s'organiser. Je vous conseille d'alterner des périodes d'entraînement et des périodes d'acquisition de connaissances. Pourquoi ? Mais pour trois raisons qui vont vous aider et qui sont les trois premiers conseils que je vous donnerai la semaine prochaine dans la vidéo de la semaine prochaine. Le premier, c'est que ça va permettre en alternant de varier et donc d'éviter l'épuisement sur une thématique. La deuxième chose, c'est que ça va vous obliger à faire des liens entre un exercice de pratique à visée professionnelle, quand vous allez vous entraîner, et des parties de moments plus théoriques. Troisième atout, c'est que ça va vous faire revenir à plusieurs reprises sur des thématiques phares de la culture télé-ritoriale. Et c'est en revenant sur ces thématiques qu'on les mémorise et qu'on les comprend. Si vous craignez d'oublier certaines thématiques, j'ai listé sur la page Facebook Oncial un certain nombre de thématiques incontournables pour préparer le concours, ainsi qu'un exemple de planning de révision. Maintenant, les ouvrages pour se préparer à un concours. Il y en a deux grandes catégories qui sont sorties de ce petit sondage auprès des admis. Des ouvrages de connaissances et ensuite des ouvrages purement de méthode. Pour les ouvrages de connaissances, le grand classique, c'est Au cœur de la vie publique locale de Marine Derkheim, aux éditions du CNFPT, dont la dernière édition date du printemps 2017. C'est un ouvrage qui a le mérite d'être accessible gratuitement en téléchargement. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ensuite, l'ouvrage le plus cité par les candidats qui ont réussi et que j'ai interrogé, c'est Entretien avec le jury, 180 questions sur les collectivités territoriales, aux éditions Vuibert, par Fabienne Geninasca. Je vous ai déjà parlé d'elle la semaine dernière, puisqu'elle a la méthode qu'elle préconise pour la note de synthèse sur la chaîne Léa VK de YouTube. Ensuite, c'est l'ouvrage d'Olivier Bellego, où il y a évidemment une partie méthode qui est importante, qui est très claire, et aussi des fiches de cours qui sont assez succinctes. Également cité, Actu concours culture territoriale, de Donatien Leca et Marine Derkheim, encore elle, aux éditions Ellipse, très large. Il y a un aperçu disponible sur le site de l'éditeur sur les mutations des administrations locales, qui est intéressant, puisque la présentation de cet ouvrage est particulière, elle ne convient pas forcément à tout le monde. Ensuite, sont également cités les ouvrages de la documentation française, dans la collection Découverte de la vie publique, avec des ouvrages sur la fonction publique territoriale, sur les institutions françaises, sur les finances publiques, et dans la collection Formation, Administration, Concours. Enfin, autre catégorie d'ouvrages, des ouvrages de pure méthode, c'est notamment le cas de cet ouvrage-là, de Gwena El-Guenin, je crois que j'écorche son nom, aux éditions Hachette, qui est paru en l'été 2016, qui présente d'une très bonne façon, de façon très claire, les épreuves, avec notamment des exercices intelligents, des conseils pratiques. C'est un ouvrage très intéressant. Je mets néanmoins un bémol sur la méthode de notes de synthèse qui est proposée, avec des pastilles amovibles, qui me semblent être une perte de temps, disons-le franchement. Enfin, autre grand moyen d'information, ce sont les revues, les magazines et les lettres d'information. Cette vidéo vient en ce sens complétée, celle qu'a proposée la chaîne fonctionnaire territoriale, et que je vous invite à regarder. Là, je vous mets en descriptif, en surtitre sur la vidéo, les commentaires qu'ont fait certaines personnes qui ont répondu au sondage. La principale revue d'information citée dans 70% des cas, c'est l'hebdomadaire La Gazette, généralement couplée avec une de ses newsletters. Dans 85% des cas, les candidats la lisent au travail. Quoi ? Je veux dire 85% des 70% qui la lisent. Et probablement pour des questions de coût, puisque l'abonnement est de 150 euros à des personnels pour 12 mois, ou l'offre spéciale prépa-concours à 74 euros, je crois, pour 6 mois. Si vous ne deviez en lire qu'une seule, comme Morgane dans sa vidéo « Comment suivre l'actualité de la fonction publique territoriale », ce serait La Gazette. L'autre alternative à La Gazette, dont la principale différence est d'être un mensuel, c'est la lettre du cadre. Le prix est à peu près identique, je crois que c'est 65 euros pour 5 numéros. Les newsletters qui ont l'avantage d'être gratuites et qui sont parfois plus faciles d'accès par rapport à un certain nombre d'habitudes de travail. À 30% des candidats interrogés lisent Local 10, qui est la newsletter de la Caisse des dépôts. Je vous mets toujours en titre quelques commentaires des personnes qui lisent ces newsletters. Pour ma part, je la trouve très bien. Et 20% lisent la newsletter « Vie publique ». Viennent ensuite d'autres sources d'informations et d'autres newsletters, comme Mère Info, la newsletter de l'AMF, et les newsletters de services publics, de la DAGE, la Direction des Affaires Juridiques, que vous connaîtrez ou vous apprendrez à connaître quand vous travaillerez sur la commande publique, et la newsletter de la Documentation Française. Pour ma part, je vous déconseille les revues trop techniques, que sont Technicité et le Moniteur, par exemple, si vous n'êtes pas habitué à les lire dans vos fonctions, au quotidien, ou du moins régulièrement, parce qu'il y a un risque de noyade en lisant ces revues techniques. Pour conclure, je vous invite à partager les ouvrages que vous avez ou que vous lisez dans les commentaires, et de nous donner votre avis. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Cliquez « J'aime », ça me fait toujours très plaisir, si vous l'avez apprécié. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de comment apprendre à apprendre, comment mémoriser, et j'aurai une surprise pour vous. Bonne révision !